Mesdames et Messieurs, dans le module 1 de ce présent cours portant sur le pédoyer et la campagne relativement aux droits des femmes dans le secteur des ressources naturelles et de façon spécifique sur l'exploitation des ressources minières de façon artisanale ou à petite échelle, nous avons le plaisir de continuer les échanges pour le deuxième module. Nos modules portent sur comment évaluer les impacts sexo-spécifiques de l'exploitation minière. Dans le module 1, nous avions vu des impacts eux-mêmes. Cette fois-ci, c'est de voir comment on évalue ces impacts. Donc, pour nous, l'objectif est de faire comprendre pourquoi l'évaluation d'abord est importante pour toutes les parties prenantes, que ce soit l'État, les exploitants et la société civile en même. Ensuite, l'évaluation est encadrée par un certain nombre de principes. Pour qu'elles soient viables, il faut au moins respecter un certain nombre de principes. Nous partageons avec vous ces principes en sorte que vous puissiez les comprendre. Ensuite, c'est de vous aider à comprendre les stratégies d'évaluation des impacts sexo-spécifiques de l'exploitation minière. Ce qui fait que dans la première partie, on va parler de l'importance de l'évaluation des impacts. Ensuite, voir quels sont les principes clés qui guident cette évaluation. Et enfin, voir les stratégies, les modalités d'évaluation. Pourquoi c'est important d'évaluer les impacts? Alors, une évaluation de l'impact sur le genre peut aider les parties prenantes d'abord à détecter et à voir comment le projet va impacter sur les femmes, sur les hommes, sur les filles, sur les garçons. Et même voir d'autres touches sociales en fonction des intérêts que portent chaque projet minière ou en fonction du contexte particulier de chaque zone qui va abriquer l'exploitation des ressources minières. Alors, cette évaluation, elle est assez importante si elle prend la dimension genre, parce que nous l'avons dit à même reprise, les hommes et les femmes ne sont pas impactés de la même manière. Les activités extractives ont des impacts particuliers et spécifiques sur les femmes qui ne sont pas forcément les mêmes sur les autres couches de la société, dont les drogues. Donc, il est important pour les gouvernements et les entreprises exploitantes et la société civile de savoir que l'évaluation est à la limite essentielle. Pour le gouvernement d'abord, le gouvernement est chargé de réguler le secteur. Nous l'avons dit, dans le rôle des acteurs dans un précédent cours, le gouvernement, son rôle initial d'abord, c'est de réguler le secteur. C'est le gouvernement qui attribue les permis d'exploiter, que ce soit des permis d'exploiter de façon industrielle ou de façon artisanale. C'est au gouvernement de veiller aussi au respect des instruments juridiques qu'il a développés, qui entarde le secteur extérieur, y compris maintenant les droits de l'homme dans ce secteur-là. Donc, l'État ou le gouvernement ont un rôle fondamental, mais c'est au gouvernement aussi de veiller à accepter les droits des femmes qui sont également respectés, qui ont le cycle d'exploitation des projets miniers. Donc, il lui appartient de tenir les sociétés minières responsables de toute action, y compris les actions orientées vers mes parents, lors de leurs opérations. Pour les compagnies, il est important, parce que les compagnies ont les obligations de respecter les normes internationales ou nationales, ou elles et les deux à la fois, en matière de diligence responsable des entreprises. Parce que vous savez, les sociétés où les entreprises sont insujetties à un certain nombre de règles de signes qui sont encadrés par les principes directeurs de l'ONU pour entreprises et droits de loi, ce qu'on appelle littéralement les principes de John Ruggie. Donc, ces principes-là veillent à ce que les compagnies puissent respecter les droits des populations. Et ce n'est pas que les compagnies, c'est toute entreprise, en réalité, ce n'est pas que les multinationales, même si l'entreprise est nationale, elle a cette obligation-là. Donc, ça lui permet d'abord de respecter les normes nationales, mais aussi de veiller à ce que ces activités respectent les droits des femmes dans les localités. Cela aussi permet à la compagnie de garder une image positive, parce qu'en entreprise, il est important d'avoir une bonne réputation en face de cette lumière. De plus en plus, les organismes financiers qui facilitent à ces compagnies l'accès au financement sont très regardants sur la question de respect des droits des droits des femmes. Il arrive aussi que les compagnies investissent au niveau local, c'est-à-dire en favorisant les projets de développement communautaire. Mais si elles ne font pas d'évaluation, ce n'est pas évident qu'elles puissent comprendre la pertinence même des investissements, que ce soit en termes de RSE ou que ce soit en termes de paiement obligatoire. Donc, ça, c'est fondamental. Et en termes de RSE, par exemple, il est important pour les organismes, pour les compagnies, de favoriser l'autonomisation des femmes et leur participation dans la prévision au niveau communautaire. Donc, ce qui fait que cela leur favorise une sorte de licence sociale, parce que ce que l'État leur donne, c'est la licence juridique. Le permis juridique qui leur permet d'exploiter, alors que les populations leur donnent ce qu'on appelle la licence sociale ou le permis social d'exploiter. Cela favorise au moins les relations de bon voisinage entre la compagnie et les populations locales, et notamment les femmes, parce que dans ces communautés-là et dans le premier module, on a bien sûr précisé que dans ces communautés, les femmes sont souvent plus nombreuses. Donc, cela permet aussi d'éviter tout conflit entre les populations et la compagnie qui l'exploite. Pour la société civile, l'évaluation des impacts est importante, parce que ça lui permet d'avoir une sorte de base-line, une sorte de base de référence, pour voir comment les activités minières impactent sur les populations, et notamment pour les femmes, et ensuite, c'est de cette manière, si cette évaluation est orientée aux gens, c'est de cette manière que la société civile, qui vise à favoriser l'égalité des gens, pourra effectivement définir clairement les orientations liées à la prise en charge des droits des femmes. Donc, ça, c'est fondamental. C'est aussi une façon pour elle de suivre efficacement les opérations minières dans la communauté. Donc, la société civile aussi trouve son compte pour l'importance de l'évaluation des impacts. Ça, c'est fondamental. Et pour qu'une évaluation soit viable, nous l'avons dit, qu'il lui faut un certain nombre de principes. Ce n'est pas évalué pour évaluer tout simplement, mais ces évaluations-là sont encadrées par un certain nombre de principes. Alors, cela lui permettra effectivement de remédier efficacement au déséquilibre de pouvoirs entre les hommes et les femmes au niveau des communautés. Donc, quelques principes que nous avons présentés ici, y compris le principe de participation, ou participatif. C'est-à-dire que l'évaluation doit être participative. Il ne faudrait pas que l'évaluation soit juste orientée ou menée par la compagnie ou l'exploitant du projet, même si c'est à un niveau de petite échelle ou artisanal. Il est important que d'abord, que ce soit fait de façon participative, c'est-à-dire que de mobiliser l'ensemble des acteurs pour que chacun ou chacune puisse au moins donner son point de vue par rapport au processus d'évaluation. Donc, les femmes doivent être déjà des agents actifs tout au long du processus, parce qu'il s'agit de leurs droits. C'est la même chose aussi que les jeunes. L'évaluation doit être précise, ce n'est pas des données vagues générales, c'est des données précises, que ce soit des données aussi bien quantitatives ou qualitatives. L'évaluation doit être très précise pour dire voici exactement les impacts auxquels on pourrait s'attendre. qui défendent les propositions de solution. Ce n'est d'ailleurs que par cette précision-là, on pourra bien sûr avoir des données claires, de sorte que l'on puisse prendre en charge bien sûr cette poche-là. Par exemple, la question de l'handicap, la question de l'âge, tout ça, doit être des éléments qui doivent figurer dans l'évaluation des droits de l'homme. Les droits ici, être compatibles avec les droits de l'homme, ce n'est pas d'appeler à d'autres considérations qui ne visent pas à favoriser les droits de l'homme. L'idée derrière ici, c'est de voir comment elles correspondent aux orientations ou aux cadres politiques et législatifs qui n'ont pas les droits de l'homme. Donc forcément, l'évaluation doit être orientée vers les droits de l'homme. Transparente aussi, c'est là la grande difficulté pour plusieurs acteurs pour accéder d'abord à cette information. Parce que s'il n'y a pas la transparence, il n'y a pas la confiance entre les acteurs dans le processus d'évaluation des droits de l'homme. Donc elle doit être transparente, partager à l'ensemble des acteurs pour que ces acteurs-là puissent au moyen de donner leur avis et les mettre en conscience aussi, de sorte que tout le monde puisse accepter les résultats de l'évaluation des droits de l'homme. Elle doit être utile, c'est-à-dire, elle doit servir à améliorer. Ce n'est pas tout simplement de faire des constats généraux, des constats que tout le monde peut-être faire, mais c'est des constats qui doivent s'accompagner au moins d'un plan de gestion, aussi bien environnemental que social. Donc l'évaluation doit servir pour quelque chose, et notamment pour améliorer les conditions des femmes dans le secteur. Alors, une fois que nous avons, disons, nous connaissons l'importance de l'évaluation, une fois nous savons quels sont les principes qui encarnent l'évaluation, c'est bon de savoir quels sont les stratégies, c'est-à-dire de l'évaluation, ou les mythologies même de l'évaluation. Nous avons identifié trois stratégies, trois mythologies, il ne peut en exister d'autres en fonction des contextes, mais les trois que nous avons identifié ici, nous allons vous les présenter parce que c'est le plus exhaustive, mais c'est le plus concret. La première stratégie consiste à intégrer une perspective genre dans les évaluations d'impact environnemental et social, que les entreprises sont tenues de l'évaluation. Parce que là, chaque entreprise qui doit exécuter un projet qui est, l'obligation d'entreprendre ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental social, et maintenant économique même. ce qui fait que cette étude doit avoir d'abord une perspective genre. Si on analyse les imparts environnementaux, il ne faut pas les analyser de façon homogène, il faut les analyser aussi en prenant en compte les genres qui sont spécifiques. C'est la même chose pour les imparts sociaux, c'est de voir comment cette activité, sous ce projet-là, pourront impacter effectivement les femmes de façon particulière. Donc ça, c'est important. C'est le premier stratégie. C'est donc intégrer la perspective du genre dans l'étude d'impact environnemental et social. Et pour cela, il y a un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est d'identifier le contexte, les questions de genre et de diversité du projet, pour le projet précis, bien sûr. Ensuite, la deuxième étape, c'est de remettre en question les hypothèses préalables. C'est quoi les hypothèses préalables? Il se peut que déjà, avant de descendre sur le terrain pour faire l'évaluation, les évaluateurs partent avec, bien sûr, des hypothèses. La première hypothèse, c'est que tout le monde est, une hypothèse fausse, par exemple, c'est que tout le monde est impacté de la même sorte. Bien, quand la loi dit les citoyens, il faut comprendre que hommes et femmes, ce qui est vrai, mais c'est des hypothèses qui peuvent déjà liéser le processus d'évaluation. Donc, remettre en question toutes les hypothèses qui sont déjà préalables. Ensuite, c'est de ressembler les faits qui sous-tendent ces hypothèses. Ça, c'est l'étape 3. Il faudrait partir sur la base des faits qui existent et qu'on peut documenter pour voir au moins, quels sont les faits qui posaient que les dévoilateurs ont des hypothèses préalables. L'étape 4, c'est d'élaborer des options et formuler des recommandations. Ça, c'est fondamental. Si vous faites une analyse quantitative et qualitative des données, cette étape consiste, l'étape suivante consiste à élaborer des options de recommandations et formuler des recommandations. Ça, c'est fondamental parce que la compagnie devra prendre des actions claires par rapport à l'intégration du genre. La dernière étape, l'étape 5, c'est une sub-évaluation parce qu'il est important de voir est-ce que les actions proposées, les recommandations de l'entreprise peuvent permettre au moins un changement positif. si tu es clair, l'analyse genre pour évaluer la mise en œuvre des projets communiens est nécessaire. Ceci-vu doit être participatif et transparent et doit permettre aussi une sorte de connexion entre les différentes parties pour partager des informations et évaluer et apprendre aussi de son expérience. Donc, la première stratégie, c'est d'intégrer la dimension du genre dans l'équipe d'impact environnemental. La deuxième stratégie, c'est de réaliser une évaluation genre de façon spécifique, autonome, séparée. Ça n'a rien à voir avec l'équipe d'impact environnemental. C'est-à-dire que celle-ci, elle n'est pas intégrée, elle est stand-alone, elle est autonome. Tout à l'heure, c'était une intégration. Ici, c'est une évaluation séparée que nous allons proposer comme étant la deuxième méthode ou la deuxième méthodologie ou la deuxième stratégie qui permet au moins d'entreprendre l'évaluation des impacts sur l'équipe de façon différente. Là aussi, il y a un certain nombre d'états à suivre. D'abord, c'est une base de référence. Il faut avoir qu'est-ce que vous avez entre les membres, comment le projet pourrait être sur ces femmes-là, quels sont les propuls de ces femmes, etc. Donc, il faut avoir une base de référence. L'étape 2, c'est faire un dialogue et une analyse, c'est-à-dire, c'est de mobiliser ces acteurs ou ces femmes dans un groupe et pouvoir échanger avec elles, pouvoir effectivement confronter avec vos hypothèses-là avec la réalité du terrain. et enfin, nous allons ensuite faire une planification de comment vous voulez entreprendre cette évaluation sans la façon séparée tout en prenant en compte l'ensemble des réalités concoursuielles. C'est-à-dire que c'est révision et amélioration. Si vous parvenez à faire une sorte de collecte des données, vous définissez votre cas d'orientation, c'est important de pouvoir de plus en plus voir en fonction de l'évaluation que vous êtes, comment vous pourrez améliorer et rendre le renouvellement de la mise en œuvre du plan d'action en faveur de l'égalité des genres. Parce que l'objectif ici, c'est bien sûr de définir un plan d'action ou un plan de gestion de l'ensemble des mêmes quatre, mais avec une dimension toujours de genre. Une fois que nous avons vu ces deux stratégies, il y a une autre stratégie qui existe. C'est une stratégie orientée aux droits de l'homme, ce qu'on appelle les évaluations d'impact sur les droits de l'homme. Lorsque les entreprises procèdent à des évaluations d'impact sur les droits de l'homme, le plus souvent dans le cadre de l'évaluance, les préoccupations liées à l'égalité des règles peuvent être intégrées dans ce processus-là. Parce que l'entreprise, les entreprises ont l'obligation de réaliser une état qui n'occupe d'impact sur les droits de l'homme. Donc, vous verrez que de la même sorte qu'on peut intégrer la question de genre sur l'étude d'impact environnemental et social. On peut intégrer aussi l'étude d'impact sur les droits de l'homme. Donc, de plus en plus, les compagnies ont des obligations de réaliser des études d'impact sur les droits de l'homme. Cette approche aussi, ou cette stratégie aussi, comporte cinq étapes à l'image des jours. C'est d'abord la planification et le cadrage, puis la collecte de données et l'élaboration de la base de référence. L'analyse des impacts que comme on dit, c'est de voir quels sont les impacts que ce projet-là peut avoir sur les droits de l'homme et déterminer ces impacts-là sur les femmes. Comment elles peuvent s'évaluer la gravité de ces impacts-là sur les femmes avant de concevoir un cadre qui est une double à la gravité avec des notations spécifiques. Donc, ça, c'est fondamental. L'étape quatre, c'est l'atomination et la gestion des impacts, c'est-à-dire ce plan d'impact que nous connaissons habituellement et enfin, c'est le rapport d'évaluation de ces impacts-là. Donc, voici les éléments clés que nous souhaitions partager dans le cadre de ce module. Si vous avez des questions, des commentaires, nous les sommes toujours à votre disposition. Je rappelle que le forum est là, ouvert à l'ensemble des participants qui ont des questions. Vous avez aussi nos contacts si vous souhaitez continuer les échanges directement avec nous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...